Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je remplace deux disques de frein sur mon VTT électrique. Ce sont des disques qui sont spécifiques, ils sont dits à center lock, c'est-à-dire qu'ils ont une cannelure spéciale. Alors bien entendu, pour remplacer les freins, il faut commencer par démonter la roue. Je vais vous montrer l'exemple de la roue avant. Et ici, les deux freins. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais bon, je suis obligé de vous montrer les disques. Ici, ce sont des disques donc center lock. Attention, parce que ces disques sont spécifiques et il y a même plusieurs types de center lock. Ici, on a un frein à disque Shimano SM-RT64L avec ici une indication sur le minimum, l'épaisseur minimum à avoir, c'est-à-dire 1,5 mm. Il fait 203 mm. Celui-ci et celui-ci fait 180 mm. On a sur les deux une indication du sens de rotation et puis il faut faire attention parce qu'il n'est pas réversible. Il y a ici des crans qui permettent en surface de freiner avec le système center lock et l'écrou particulier qui va bloquer ce disque sur l'axe de la roue. A l'intérieur, on a des cannelures qui permettent d'entraîner le disque. Mais ici, ces cannelures, elles servent à freiner l'écrou. Comme ils ne sont pas symétriques, si on les monte dans le mauvais sens, eh bien, on n'arrivera pas à passer le disque à l'intérieur de l'étrier. Ces disques center lock, il y en a plusieurs modèles. Donc, faites très attention quand vous les achetez. Moi, j'ai fait une bêtise, je n'ai pas acheté les bons au départ. Il faut bien vérifier, même si on est sur du Shimano, qu'on a cette forme-là ou pas. Il y a d'autres freins avec un autre système ici de center lock, d'autres systèmes de crantage et de diamètre ici de crantage. Donc, vérifiez bien avant de les acheter parce que sinon, vous allez au-devant de petits problèmes, voire une impossibilité de montage. Dans le kit que j'ai acheté, avec chaque disque, il y a les écrous. Ce sont des écrous particuliers avec un entraînement ici à l'extérieur particulier. Il faut une bague que je n'ai pas, donc je vais faire sans bague, mais je vais quand même essayer d'appliquer le couple qui est préconisé ici, qui est de 40 Nm. Avec ici, derrière, un écrou qui est cranté et une rondelle qui va se déformer au premier serrage. Cette rondelle est plate, mais comme elle est prise entre les deux, ici, crantages, celui-là et celui de l'écrou qu'on voit derrière la rondelle, eh bien, elles vont se déformer, ces rondelles. Celle-ci est déjà un petit peu déformée. Mais elles vont prendre la forme des crantages qui sont derrière. Quand on va démonter l'écrou du disque qui est en place, on va voir cette rondelle déformée. Donc ici, la difficulté, c'est de déposer cet écrou, ici, qui est serré à 40 Nm. Et il faut une douille avec des crans, qui vaut le prix d'un disque au moins. Donc on va faire à 100. Cette rondelle, ici, métallique, elle vient prendre la forme des canelures, ici, qu'il y a sur le moyeu et sur l'écrou. Hop. On voit bien, ici, la différence entre l'ancien et le nouveau. L'usure est quand même très prononcée. Et même au niveau des rayons du disque, on a une perte d'épaisseur importante. 1,17 pour 1,5 minimum. Et le 9 fait 1,70. Il n'y a donc à peine 15% d'usure tolérée par le constructeur, ce qui est très faible. Et le fait d'être aussi usé, ça le rend très flexible et très cassant. Donc il était temps de le changer, ce disque. Voilà un disque neuf. Voilà un disque usagé. On voit qu'il est même plus épais, ici, qu'au milieu. Il y a vraiment l'espace des plaquettes. Bon, bien entendu, on voit bien, là, que là, c'est très fin. Comparé à là. A l'intérieur, c'était quasiment à la limite de la rupture que les plaquettes, en fait, travaillaient à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Ça explique peut-être pourquoi mes plaquettes s'usent prématurément. C'est parce qu'ici, en fait, ça doit être légèrement abrasif. On voit ici la piste où porte la plaquette, sur une largeur qui est supérieure à la bande. C'est-à-dire qu'à des moments, on vient sur la branche. Alors, ici, c'est flagrant, mais ici, ça l'est encore plus. Ça, c'est le diamètre 203. Ça, c'est le diamètre 180. Et sur le diamètre 180, eh bien, on est ici. On voit que le disque en 180 porte beaucoup plus sur la branche que le disque en 203. Il y a une surface ici qui n'est pas régulière. La moindre particule qui va venir ici se coincer, elle va passer entre les plaquettes. Et c'est un petit peu pour ça, je pense, qu'on a usé. C'est parce qu'on passe entre les plaquettes. Et puis, alors, à certains endroits, on était vraiment à la limite de la rupture. Là, c'était très, très dangereux. Là, c'était prêt à casser. Donc là, le réglage des plaquettes, la position des plaquettes, il est optimum parce qu'en fait, on est... La plaquette, elle vient sur le bord. C'est juste la forme qui fait rentrer à l'intérieur des plaquettes de la terre. Et ces plaquettes qui sont dites organiques sont très sensibles à la terre. Donc voilà la partie qui frottait, là, ici, et qui venait user cette partie du disque. Alors, ce qui va suivre n'est absolument pas conventionnel. Je vais serrer l'écrou avec une pince multiprise. Bon, ce n'est absolument pas comme ça qu'il faut faire. Je vous conseille d'acheter l'outil. Moi, je n'ai pas voulu le faire. Même si, vous allez le voir, j'ai une clé dynamométrique. Je n'ai pas voulu investir là-dedans. Un serrage de 40 Nm, ça représente un effort de 4 kg au bout d'un mètre. Donc voilà, à vous de juger. Si vous estimez qu'il faut acheter un outil, achetez-le. Moi, j'estimais qu'il ne fallait pas l'acheter. Pour l'instant, la suite, c'est de remonter la roue. Et je vais graisser l'axe. Alors, attention, il ne s'agit pas de graisser pour un frottement. Mais tout simplement parce qu'il est corrodé à l'intérieur. C'est de l'aluminium, ça se corrode. Et cette graisse au cuivre va empêcher la corrosion. Parce qu'il n'y a aucun mouvement entre l'axe et l'arbre de la roue. C'est l'arbre de la roue qui tourne à l'intérieur du moyeu. Donc cette graisse ne sert absolument pas au frottement. Ça sert à éviter que les axes se soudent entre eux. J'utilise une graisse au cuivre que j'ai achetée pour une série de vidéos sur de la mécanique automobile. Et j'avoue que je suis assez satisfait, donc je continue à l'utiliser. J'en mets aussi sur les plaquettes, sur l'envers des plaquettes. Pour éviter les cuinements que l'on peut avoir de temps en temps entre les plaquettes et les étriers de frein. Pour le remontage, c'est très simple. Suivant le type de fourche, ça peut se compliquer un petit peu. Et ça se complique aussi pour la roue arrière. Mais pour la roue avant, ici, c'est quand même relativement simple. La seule difficulté que j'ai rencontrée, c'est que les disques étaient usés, mais les plaquettes aussi. Vous allez voir dans quel état elles étaient. Le micro m'a lâché à plusieurs reprises pendant le tournage, donc vous n'allez pas entendre le bruit sinistre des plaquettes qui frottent sur les disques neufs. Mais vous allez comprendre, quand vous allez voir l'état des plaquettes, c'est quelque chose. Déjà, on s'aperçoit que c'est complètement décentré. C'est pas très propre non plus, mais c'est complètement décentré. Donc je démonte les plaquettes pour vérifier. Et là, eh bien, l'usure est complètement décentrée. C'est-à-dire que le bas des plaquettes touche les disques. Et il reste encore de la matière en haut des plaquettes. Donc c'est que le disque, en fait, ne s'use pas à plat. Je change donc les plaquettes. Je nettoie les étriers avec du nettoyant pour frein. Et ça va repartir. En complément de ce que je vous ai dit dans la vidéo sur les freins, il y a des choses qu'il faut vérifier. C'est que quand on manœuvre ici le frein, eh bien, on a les pistons qui rentrent et qui sortent librement. Bon, bien entendu, là, je l'ai fait ressortir un petit peu trop. Je vais le faire re-rentrer. Mais il est important de vérifier cette manœuvrabilité et surtout le fait que les pistons rentrent et sortent librement pour que quand on va mettre la plaquette, on soit sûr que quand on freine, le piston serre et quand on lâche, le piston ressort. Je remonte donc les plaquettes avec de la graisse au cuivre. Cette graisse au cuivre permet d'éviter d'entendre des bruits de grincement entre les plaquettes et les étriers. Donc il faut faire attention quand même de ne pas en mettre sur la partie active des plaquettes. Et je fais la même chose pour la roue arrière. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à me mettre en pouce levé. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ici, on bricole dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est le vélo. Demain, ce sera peut-être la voiture ou la maison ou le travail du bois. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'être passé par là. A très bientôt pour une prochaine vidéo de bricolage. D'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.